Bienvenue à Introduction à PEB WorldShare et TIPASA. Les sujets couverts dans cette vidéo sont utiles pour PEB WorldShare et pour TIPASA, puisque les deux services utilisent ces fonctions de base. Cette vidéo offre un survol des options disponibles, mais vous pouvez consulter les vidéos spécifiques offertes pour de plus amples informations sur chacun des aspects abordés. OCLC est une coopérative de bibliothèques et la plupart de ses services, y compris PEB WorldShare et TIPASA, sont basés sur WorldCat. WorldCat est le plus grand catalogue de bibliothèques au monde, avec une diversité de formats dans son contenu qui est fournie par des bibliothèques du monde entier. Pour les prendre bibliothèques, c'est une très bonne chose. Chaque bibliothèque membre d'OCLC a un symbole OCLC qui lui est associé. Ce symbole est composé de trois ou cinq caractères. Les bibliothèques ajoutent leur symbole au notice WorldCat pour lesquelles elles possèdent un exemplaire. Ainsi, lors de la création d'une demande de PEB, on peut voir quelle bibliothèque possède un exemplaire du document désiré. Clarifions tout d'abord certains termes utilisés. La bibliothèque emprunteuse est celle qui place des demandes pour des documents dans PEB WorldShare ou TIPASA. La bibliothèque prêteuse est celle qui fournit ces documents dans PEB WorldShare ou TIPASA. Une demande de prêt est pour un document physique, tel qu'un livre, un DVD ou une revue, et qui doit être retourné à la bibliothèque prêteuse. Une demande de copie, quant à elle, est pour un document qui ne doit pas être retourné, tel qu'une copie électronique d'un article ou une version papier d'un article ou des chapitres ou des pages d'un livre. Lorsque vous choisissez les prêteurs pour votre demande, vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 bibliothèques à la fois pour faire une demande dans PEB WorldShare ou TIPASA. Chaque prêteur dispose par défaut de 4 jours pour répondre à la demande, mais celle-ci peut configurer un nombre de jours différent selon ses besoins. Le système fait passer la demande au prêteur suivant si un prêteur ne répond pas ou refuse la demande. Plus vous avez de prêteurs dans votre chaîne, plus vous avez des chances d'avoir une réponse positive à votre demande. Notez qu'il existe aussi une option pour automatiser la création de la chaîne de prêteurs selon des critères que vous établissez. Le type de demande détermine le cycle de la demande de PEB. Les demandes de prêt, donc un document physique, sont complétées par la bibliothèque prêteuse lorsqu'elle reçoit le document en retour. Les demandes de copie, donc lorsqu'il s'agit d'un fichier électronique ou d'une copie papier d'un article, sont initiées et complétées par la bibliothèque emprunteuse, car il n'y a pas de document à retourner à la bibliothèque prêteuse. C'est pourquoi il est très important de bien choisir le type de demande lors de la création de celle-ci. Parlons maintenant des préparations requises pour maximiser votre utilisation de PRB WorldShare et TIPASA. Si votre bibliothèque est nouvellement abonnée, une fois le processus de configuration de votre abonnement terminé, vous recevrez un courriel de bienvenue qui comprend les éléments suivants. L'URL WorldShare personnalisé de votre bibliothèque, Votre nom d'utilisateur Les instructions pour créer votre mot de passe Un numéro d'autorisation à neuf chiffres et un mot de passe pour les rapports et les statistiques Les instructions pour créer d'autres comptes d'utilisateurs Une fois que vous avez ces informations, vous êtes prêt à utiliser WorldShare, PEB ou TIPASA. Pourquoi faut-il se préparer? Parce que cela permet de gagner du temps, d'éviter des erreurs et faciliter la résolution de problèmes. La première chose à faire est de définir vos politiques, même si votre bibliothèque ne fait pas de prêt pour commencer. Ensuite, pour accélérer le traitement de vos demandes, créer des bordereaux de données fixes et créer des groupes personnalisés. Puis, utiliser la facturation IFM pour simplifier la facturation entre bibliothèques. Vous pouvez aussi ajouter un lien vers votre catalogue de bibliothèques. Et finalement, utiliser Article Exchange pour partager vos documents numériques. Tout d'abord, parlons du répertoire des politiques. La meilleure façon d'accéder au répertoire des politiques est de cliquer sur le lien correspondant à partir de la page d'accueil. Vous y trouverez les politiques de PEB des bibliothèques participantes à WorldShare PEB et TIPASA. Vous trouverez également d'autres informations importantes. C'est aussi là où vous établissez vos politiques de PEB et fournirez des informations importantes pour les autres bibliothèques. Que votre bibliothèque emprunte ou prête, la mise en place de vos politiques est une étape importante pour assurer une bonne expérience avec le service. Le répertoire des politiques est l'endroit où les autres bibliothèques consulteront les informations sur votre bibliothèque et vos politiques pour le service. Plus vos politiques sont complètes, meilleure sera l'expérience de votre bibliothèque et des autres bibliothèques. Il y a cinq onglets disponibles, soit votre profil, vos collections, vos politiques, vos horaires et vos contacts. Voici quelques écrans que vous verrez dans les politiques. Vous pouvez y établir vos politiques de près, mais aussi y inscrire votre horaire ou les moments de fermeture de votre bibliothèque. Vous pouvez y ajouter les contacts de PEB de votre institution, mais vous pouvez aussi y chercher les politiques de toutes les bibliothèques participantes au PEB, WorldShare ou DIPASA. C'est un outil très utile pour déterminer à qui vous désirez envoyer vos demandes. Passons maintenant à l'information suivante que vous voudrez établir, soit les données fixes. Les données fixes sont des informations sur votre bibliothèque qui ne changent pas d'une demande à l'autre, soit des informations telles que votre adresse physique, vos coordonnées. Les données fixes peuvent remplir automatiquement les champs du formulaire de demande de PEB, ce qui vous permet de gagner du temps et de minimiser les risques d'erreur. Les données fixes sont disponibles pour les bordereaux d'emprunteurs et de prêteurs. La façon la plus simple pour accéder aux données fixes est de cliquer sur le lien « Configuration des services au CLC » sur l'écran d'accueil. Les groupes personnalisés est une fonction importante qui permet aux bibliothèques emprunteuses de gagner du temps. Considérez les groupes personnalisés comme étant l'endroit où vous rassemblez toutes vos bibliothèques préférées auprès desquelles vous effectuez le plus grand nombre de demandes. Ils constituent également un excellent moyen de rassembler les symboles des bibliothèques au CLC qui ont une spécialité qui vous intéresse ou une politique de prêt que vous recherchez ou qui sont simplement proches géographiquement. Ils constituent un excellent moyen de sauvegarder toutes les recherches que vous effectuez sur les politiques des prêteurs potentiels dans le répertoire des politiques. Les groupes personnalisés sont établis dans le module « Configuration des services au CLC ». Tous les groupes peuvent aussi être sauvegardés et modifiés à tout moment. La configuration des groupes personnalisés comprend deux volets. Vous créez d'abord des groupes, puis ensuite des fils de groupes qui permettent de classer les groupes par demande. Il est important de mentionner que, comme les politiques des prêteurs changent, vous devez modifier vos groupes personnalisés au moins une fois par année. Parlons maintenant des groupes profilés. Les groupes profilés sont des groupes créés et maintenus par OCLC. Par exemple, toutes les bibliothèques canadiennes sont automatiquement ajoutées au groupe profilé CDNG, soit Canadian Libraries Bibliothèque canadienne. La seule condition pour en faire partie est d'être géographiquement située au Canada. Un autre groupe profilé qui peut être intéressant pour les chaînes de prêteurs est le groupe LVIS, soit Library Very Interested in Sharing. Ce sont des bibliothèques qui acceptent de fournir gratuitement aux autres bibliothèques du groupe LVIS des copies et des prêts. Pour pouvoir utiliser ce groupe, il faut aussi que votre bibliothèque soit disposée à fournir gratuitement des documents à d'autres bibliothèques membres de ce groupe. Le groupe BCIG ou les bibliothèques des universités du Québec ainsi que BANQ peuvent aussi être utilisés. Parlons maintenant du IFM, ILL Interlibrary Loan Fee Management. IFM automatise la facturation des transactions de PEB entre bibliothèques, avec une seule facture OCLC mensuelle dans votre devise. IFM est utilisé à la fois par les bibliothèques emprunteuses et les bibliothèques prêteuses. Si des frais sont facturés pour une demande de PEB, l'argent doit changer de main entre deux bibliothèques impliquées dans la transaction. IFM crédite le compte OCLC de la bibliothèque prêteuse et débite le compte de la bibliothèque emprunteuse du montant à facturer par le prêteur qui remplit la demande. Cela simplifie le travail des bibliothèques, car au lieu d'envoyer ou de recevoir des petits paiements et des factures à plusieurs bibliothèques et d'essayer de tout gérer, les bibliothèques n'ont plus qu'à gérer une seule facture OCLC dans leur devise. Cependant, les bibliothèques emprunteuses et prêteuses doivent toutes deux accepter l'IFM pour que cette option fonctionne. Il y a aussi un frais d'administration d'environ 26 sous chargé à la bibliothèque emprunteuse. Les bibliothèques de prêts et d'emprunts peuvent spécifier leur préférence IFM dans le système. Il y a trois options pour spécifier la préférence IFM. Soit dans le répertoire des politiques d'OCLC, dans la configuration des services d'OCLC, dans le formulaire de demande de PEB. Mais voyons comment vous pouvez faire dans ces trois options. En tant que prêteur, vous pouvez spécifier la préférence IFM lorsque vous créez une politique dans le répertoire des politiques OCLC. Sous l'onglet des politiques, vous cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve à l'extrême droite. Un formulaire apparaîtra pour vous permettre de créer vos politiques pour les copies ou les prêts. Et lorsque vous défilez vers le bas, jusqu'à Mode de facturation, vous pouvez ajouter OCLC IFM comme mode de facturation. Ainsi, OCLC IFM s'affichera comme mode de facturation et sera visible par les bibliothèques emprunteuses. La configuration des services est une autre façon de spécifier votre préférence pour IFM. En tant que bibliothèque emprunteuse ou prêteuse, vous pouvez indiquer l'indication de l'IFM dans vos données fixes et ainsi éviter de cocher l'option à chaque demande. Lorsque vous appliquez ces données fixes à une demande de PEB, l'autre bibliothèque verra que vous acceptez IFM comme mode de paiement et il verra aussi le coût maximum que vous acceptez de payer. En tant que bibliothèque emprunteuse ou prêteuse, vous pouvez indiquer l'utilisation d'IFM ou non dans vos demandes. L'autre information que vous pouvez configurer est le lien vers votre catalogue en ligne de votre bibliothèque à différents endroits dans PEB WorldShare et TIPASA. Par exemple, si vous êtes un prêteur et que le nom de votre bibliothèque apparaît dans l'affichage des fonds d'un document, vous pouvez faire en sorte que le nom de votre bibliothèque soit hyper-lié à votre catalogue en ligne. Ainsi, un emprunteur potentiel pourra vérifier si le document est disponible ou non présentement. Les bibliothèques emprunteuses peuvent également voir un lien vers leur catalogue dans l'interface et ainsi pouvoir consulter leur propre catalogue au cours de leur recherche de documents. Ces informations relatives aux hyperliens sont gérées dans Configuration des services. Vous n'êtes pas obligé de les configurer, mais si vous souhaitez le faire, une fois dans Configuration des services, vous devez aller dans WorldCat Registry à partir du menu de gauche, puis sélectionner Catalogue en ligne, et ajouter des liens d'exemple pour que WorldShare les utilise lorsqu'il vous renvoie ou renvoie d'autres bibliothèques au catalogue de votre bibliothèque. Article Exchange est un site de partage de documents. Il offre un lien unique et sécurisé où les bibliothèques peuvent placer les documents numérisés demandés et où les utilisateurs peuvent récupérer des articles ou des chapitres de livres obtenus pour eux par le biais du PEB. C'est rapide, sécuritaire et surtout inclus dans votre abonnement sans frais supplémentaires. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'échange d'articles pour mieux refléter les politiques de votre bibliothèque et les politiques de droit d'auteur. Vous pouvez personnaliser le nombre de visualisations autorisées et le nombre de jours après la première visualisation pendant lesquels un utilisateur pourra accéder au document. Vous pouvez aussi fournir le texte d'une déclaration des droits d'auteur qui sera affichée aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à leur copie du document par l'intermédiaire d'Article Exchange. Lorsque cette option est activée, vos utilisateurs seront d'abord dirigés vers une page d'Article Exchange pour confirmer qu'ils ont lu la déclaration de conformité aux droits d'auteur. Une fois qu'ils auront cliqué sur le lien poursuivre, le téléchargement du document sera effectué. Pour toutes questions, pour la documentation et les autres vidéos disponibles, veuillez consulter cette page. Merci. Merci.